Depuis de nombreuses années, l'AAP PMA, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Sainte-Marie-Aumine, perpétue la tradition du vendredi saint. L'association de pêche proposait de venir pêcher, de commander des truites ou de venir en déguster sur place. C'est une opération qu'on a, qu'on récive tous les vendredi saint dorénavant, et qui est relativement porteuse, parce que la tradition alsacienne veut qu'on mange du poinçon le vendredi saint ou le week-end de Pâques. Donc on a une belle influence de pêcheurs et de gens qui nous commandent des truites qu'on pêche, qu'on nettoie et qu'on met à disposition. Malgré le mauvais temps, les pêcheurs étaient au rendez-vous dès 9h du matin. Malgré la météo, la surprise, c'est que les gens sont venus très très tôt, parce qu'apparemment ils voulaient les préparer pour midi, donc ils étaient déjà très très tôt ce matin. On en est à peu près à 188 de pêcher depuis ce matin. Les réservés y compris. Et on a 37 truites supplémentaires pour le repas de midi. La PPMA compte 72 pêcheurs. A cela s'ajoutent environ 80 personnes qui s'unissent pour maintenir la vie de l'association. Un projet toujours d'actualité en 2024. Écoutez, nous, nos projets, c'est d'essayer de maintenir déjà la vie de l'association, parce que moi, ça va faire 20 ans que je suis président, 21 ans exactement que je suis président. Et j'aimerais bien trouver de la relève, mais ce n'est pas évident, comme dans toutes les associations, de trouver quelqu'un. Donc notre objectif, c'est surtout de continuer de faire vivre cet emplacement qui est magnifique, qui avait été choisi par nos anciens avec beaucoup de goût, et qui est très apprécié des gens qui viennent ici à l'étang de pêche. Et puis notre touche à nous, à notre génération, c'était de refaire le Club Ouse, avec les moyens qui nous étaient dus. Pendant 10 ans, on a serré la vis, on a dû rembourser l'investissement qu'on avait fait sur ce bâtiment, sans aucune subvention, sans aucune aide. Pas parce qu'on n'a pas voulu nous les donner, mais parce qu'on n'en a pas demandé. Voilà, on est complètement autonome. L'association de pêche essaie également d'attirer les jeunes, avec la fédération en mettant en place des activités autour de la biodiversité avec le milieu scolaire. Aujourd'hui, la pêche est un sport loisir qui gagne toujours du terrain. Cette activité se modernise avec une pratique très en vogue, le no-kill, ce qui signifie de pêcher des poissons, puis les relâcher.